L'économie et les échanges commerciaux avec le coût des externalités et internalités environnementales. En relançant le déjà existant transport ferroviaire maghrébat, en lançant le transport maritime sur toute la rive nord de la Méditerranée et en développant un souci sur le coût des externalités et internalités, ce secteur est générateur d'emplois et réducteur de coûts. Son multiplicateur sera un sujet de recherche pour les intéressés. Avec les vertus de l'économie géographique, une pratique ancestrale entre les peuples de la région louée par les académiciens Jared Diamond et Paul Krugman, il est triste de constater que les échanges commerciaux entre nos pays sont désignifiants dans les pays régionaux. En ayant comme objectif un impact positif sur les inflations nationales et pourquoi pas les salaires, en faisant des échanges économiques un moyen pour une solidarité, amitié et fraternité entre les peuples, tous les peuples de l'Afrique du Nord devront développer une solide coopération. En focalisant sur l'amélioration du bien-être des habitants et en évitant de se faire des illusions sur les échanges gagnants-gagnants, les directions politiques de nos pays doivent libérer leurs moyens de production et soutenir toutes les initiatives tant coopératives qu'individuelles. avec des politiques de taux de change ou des ententes bi- ou plurilatérales offensives sur ces taux, des échanges commerciaux avec des tarifs préférentiels seront tous les mêmes pour nos peuples. Malheureusement, pour satisfaire les ordres de la Banque mondiale et du FMI et les exportations d'une partie des productions agricoles de la Tunisie, Maroc et Algérie que nous voyons dans les marchés canadiens impactent négativement leurs consommateurs et leurs balances de paiement. Avec les pressions de la Banque mondiale et du FMI sur l'Algérie, la Tunisie et le Maroc étant déjà étranglés par les LPM et LCM, ces projets d'entente seront attaqués par ces institutions et l'Union européenne. Nos courages politiques, nos patriotismes et appuis de nos nations seront nos moyens de réaction pour la défense de nos intérêts. Après le don de 450 millions de dollars US à la Tunisie, l'Algérie, avec des négociations qui pourront être difficiles, pourra faire mieux en rachetant les dettes internationales tunisiennes contractées sur les marchés pertinentes d'un vautour secondaire. Ainsi, la Tunisie respirera mieux. Une telle aide serait réalisable avec le Maroc. Avec les récents PIB du Maroc, Algérie et Tunisie, Nos calculs montrent qu'avec le niveau de vie d'un Tunisien, l'Algérie, et si les Algériens acceptent de réduire leur niveau de vie, peut se permettre en une année d'augmenter sa population de la moitié de celle de la Tunisie. Avec l'immense prouesse des Libyens dans leurs projets d'exploitation des eaux souterraines et leur distribution, qu'est le GMMR, Great Man-Made River, avec une coopération avec les Algériens, sa transformation en bien commun, ou sa réplication pure et simple dans notre désert, tout en étant ambitieux sur son expansion. L'espoir de vaincre la guerre de l'eau est possible. En rendant cette ressource vitale disponible et en évitant leur gigantisme qui ne sera que budgetivore, nous lancerons des projets agricoles dans plusieurs régions de notre Sahara. Les terres et les eaux algériens sont frappés d'une dépression et rareté qui feraient peur à toute personne, conscient des enjeux qu'elles portent. En plus d'être ouvert aux FDI, Foreign Diary Investments, nous solliciterons les financements avec libéralité de la Banque mondiale pour nos investissements agricoles dans notre désert. A cause du chômage endémique en Algérie, la disponibilité de la main-d'oeuvre est garantie. Avec des incitatifs et coercitions, la ressource humaine sera encouragée à s'investir dans cette agriculture dont la production sera destinée prioritairement aux Algériens et aux peuples voisins. Pour nous, il est hors de question de pratiques et de ressources au profit de certains pays qui nous feront endurer ce que subissent le peuple et les ressources éthiopiennes. Dans ce souci de combattre l'insécurité alimentaire, nous développerons aussi des ambitions d'investissement dans l'agriculture européenne sur les terres françaises, espagnoles et portugaises pour bénéficier des avantages de la politique agricole commune, la PAC. Dans le domaine de la monnaie, c'est en 2014 que nous avons décidé d'annoncer le caractère criminel fiducidaire du Front CFA. C'est depuis 2016-2017 que nous sommes rentrés en guerre contre Emmanuel Macron sur la présence de son armée dans la région, déclaré que la CDR, l'UMOA et l'UEMOA sont des organisations terroristes. Avec les moyens financiers de l'Algérie, la Chine et la Russie, acceptez les pressions des USA et la menace de leur dollarisation forcée. Les hésitations et tergiversations des peuples broyés par cette monnaie et ces organisations sont incompréhensibles. Au grand gramme de la nation, l'État algérien et sa diplomatie fricotent depuis quelques années avec ce genre d'organisation criminelle et nous visant la CDAO. C'est aussi en 2014 que nous avons suggéré la création d'un marché inter-ressource des ressources naturelles et du carbone dans lequel seront considérés les mécanismes du protocole de Kyoto et des ressources naturelles dans le Ténéry triangulaire Algérie, Mali, Niger qui sera ouvert aux autres pays de la région. Mais la violence de la France, de certains pays de l'OTAN, du FMI et de la Banque mondiale est un immense point qu'il faudra casser. Avec nos décisions pour la monnaie algérienne, nous participerons aux discussions et négociations sur le destin de nos différentes monnaies pour éviter qu'elles deviennent des instruments de guerre et nous tenterons d'imposer une monnaie internationale ancrée sur l'air, la terre et l'eau.